C'est l'affiche de cette journée de Ligue 1, Monaco 8ème accueille le leader le Paris Saint-Germain, 3 matchs et 3 victoires pour le champion en titre. Un PSG qui se déplace sans sa dernière recrue, Kurzawa, blessé, ainsi que Ravier, pastoré à l'infirmerie. Entre elles, Di Maria, débute le match sur le banc, retour de Zlatan Ibrahimović, côté Monegasque, Dirard et Moutinho sont blessés, Cohen Trao, la dernière recrue, n'est pas encore prête. La S-Monaco est invaincue depuis le début de la saison et entend mener la vie dure au Paris Saint-Germain, mais la première opportunité est parisienne avec Zlatan Ibrahimović, un tir enroulé qui n'est pas cadré. La réponse Monegasque avec cette belle percée pour Stéphane El Charaoui, l'international italien ne parvient pas à marquer le PSG à la plupart des occasions, mais pas de réussite en première période à la mi-temps 0 à 0. Le Paris Saint-Germain a une défense solide, n'a toujours pas encaissé le moindre but cette saison. Une défense qui tient bien, l'attaque elle accélère en seconde période, Matuidi pour le centre, la reprise de la tête d'Edinson Cavani à la 57ème minute. L'international uruguayen a inscrit son premier but de la saison. Le PSG est récompensé de ses efforts en attaque et Monaco doit accélérer pour revenir, mais ce sont les Parisiens qui passent la vitesse supérieure. L'ouverture d'Ibrahimović pour Cavani qui s'offre un doublé à la 73ème minute et ça fait 12 buts sur ses 11 derniers matchs en Ligue 1. Cavani efficace, Andréle Di Maria a remplacé Lucas juste avant, les débuts de l'Argentin en Ligue 1. L'Avetzi fait aussi son apparition sur la pelouse et les remplaçants vont se signaler l'ouverture d'un international argentin pour un autre. La première passe décisive d'Andréle Di Maria sous les couleurs du PSG vers Ezekiel Lavezzi à la 83ème minute, le premier but de la saison pour Lavezzi. Ça fait 3 à 0 et c'est le score final, belle victoire du PSG en terre monégasque. 4 matchs et 4 victoires sur les 4 premières journées du championnat, le record du club est égalé. Le PSG est seul leader avec 12 points. Le PSG est seul leader avec 3 petits coups, les 2 petits coups et les 2 petits coups, les petits coups et les 2 petits coups. C'est une bonne victoire.